Alors que le salon de l'agriculture vient de fermer ses portes à Paris et que les problématiques liées à l'agriculture sont au cœur de l'actualité, Jean-Louis Dubourg vient d'être élu à la tête de la Chambre d'agriculture de Gironde pour 6 ans. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez d'abord peut-être commencer par vous présenter en quelques mots pour qu'on sache qui vous êtes et puis nous dire pour vous ce que c'est la Chambre d'agriculture, à quoi ça sert finalement ? Oui, je suis agriculteur sur les communes de Sestas et Saint-Jean-d'Iac en grande culture. Je produis essentiellement des légumes pour l'industrie, du maïs doux, des pommes de terre pour faire des frites et des chips, des carottes pour un voisin, des haricots verts avec une coopérative et puis un petit peu de maïs et de betterave porte-graines et du soja en culture biologique, le tout sur 268 hectares avec 4 salariés. La Chambre d'agriculture, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est ? C'est un outil consulaire au service des agriculteurs, donc il y a plusieurs missions au service de l'agriculture avec des missions d'aide et de conseil pour les agriculteurs dans toutes les filières. La filière viticole en particulier qui est prépondérante en Gironde, mais aussi bien également pour l'élevage et les grandes cultures. Donc un accompagnement technique pour les agriculteurs, un accompagnement économique, puisque la Chambre réalise des études économiques sur toutes les filières et peut aider les agriculteurs qui le souhaitent à connaître leur coût de production, à s'étalonner par rapport à leurs collègues et aux pratiques liées à leur filière. Alors vous l'avez dit, vous avez entamé une mutation, une conversion vers le bio. Est-ce que c'est un des principaux enjeux de votre mandat ? La transition écologique, c'est quelque chose dont on parle énormément ici ? Alors les agriculteurs sont attendus par la société. Il y a une attente sociétale très forte sur la qualité des produits agricoles. Je voudrais quand même souligner que la qualité, elle est déjà là, que la France bénéficie d'une production agricole de qualité, que nous avons des services de contrôle de cette qualité qui sont relativement performants. Et donc on n'a pas en France depuis très longtemps de scandale alimentaire ou d'accident alimentaire sanitaire. Cependant, on nous demande d'être meilleur. Un scandale lié aux pesticides ? Lié aux pesticides, oui. Enfin, un petit peu, mais... On a beaucoup parlé ces dernières années, en tout cas, des effets des pesticides. En Gironde... Vous pensez que c'est possible, vous, de sortir des pesticides dans les prochaines années ? Comment vous situez-vous par rapport à ça ? Alors sortir des pesticides, c'est notre ambition. On n'est pas addict aux pesticides. On essaie d'en mettre le moins possible. Et l'un des objectifs de la Chambre, c'est d'aider les agriculteurs à progresser dans ces domaines-là, à les utiliser le mieux possible, réduire les doses le plus possible, et puis aider ceux qui le souhaitent aller plus loin en étant en agriculture biologique, puisque là, on n'utilise pas de produits de synthèse. On utilise d'autres méthodes pour combattre les maladies, les ravageurs et le désherbage. Mais par contre, ce que l'on souhaite, c'est que toutes les exploitations de Gironde qui le souhaitent, toutes filières confondues, puissent bénéficier d'une certification environnementale. Alors, vous l'avez dit, la demande sociétale est très forte pour, justement, ces nouvelles normes environnementales. On entend beaucoup parler de circuits courts, de régies agricoles, de fermes urbaines. Est-ce qu'on va vers une nouvelle forme d'agriculture aujourd'hui ? Est-ce que l'agriculture de demain sera différente ? Oui, l'agriculture de demain sera différente de celle d'aujourd'hui. Elle sera plus performante. Elle sera beaucoup plus technique. Les agriculteurs devront être encore plus performants et devront s'accaparer toutes les nouvelles innovations et toutes les nouvelles techniques pour produire mieux et produire de manière encore plus propre, entre guillemets. L'innovation, c'est essentiel, selon vous, dans le monde agricole de demain ? Oui, parce que si on regarde le cas du désherbage, on ne va pas revenir aux méthodes du passé pour désherber en enlevant des pesticides. On ira vers des méthodes nouvelles, des outils nouveaux, des outils beaucoup plus techniques. On ne va pas réutiliser la binette comme faisaient nos grands-parents il y a 50 ou 60 ans. On utilisera des outils modernes, robotisés. Et ça, ça demandera des agriculteurs performants et maîtrisant de nombreuses techniques. On a entendu ce chiffre assez dur pendant le Salon de l'agriculture. Aujourd'hui, un agriculteur se suicide tous les deux jours. Et c'est la catégorie socioprofessionnelle la plus touchée. Comment vous l'expliquez ? C'est difficile à expliquer. C'est une profession qui a un besoin d'un soutien plus que d'autres professions. Les agriculteurs sont souvent isolés sur leur ferme. Beaucoup travaillent seuls. Et beaucoup subissent l'empilement des contraintes techniques. La technicité que j'évoquais, que certains n'arrivent pas toujours à maîtriser, technique pour exercer le métier. Ensuite, on a une charge administrative et environnementale. Des règles qui sont parfois difficiles à comprendre. Ce qui fait que beaucoup d'agriculteurs sont désemparés face à toutes ces contraintes. Et certains vont jusqu'à se donner la mort. Après, il y a un contexte familial aussi qu'il faut... Oui, pour mettre dans un contexte plus global. C'est difficile d'attribuer une cause à tout ça. Mais c'est un phénomène que l'on n'ignore pas, que, hélas, nous connaissons en Gironde. Peut-être pour terminer, il nous reste vraiment très peu de temps pour conclure sur une note un peu plus positive. Quel tournant vous voulez donner avec votre mandat ? Un mot, peut-être, pour résumer vos ambitions pour ce mandat de 6 ans ? Alors, de l'innovation dans les exploitations, de l'innovation et de la certification environnementale pour renforcer la qualité que nous produisons. Merci. Merci beaucoup, Jean-Louis Dubourg, d'avoir accepté notre invitation. On rappelle que vous êtes donc le nouveau président de la Chambre d'agriculture de Gironde. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau Point sur l'actu.